En ce temps de carême, Dieu nous offre sa grâce et sa paix. Amen. Aujourd'hui, le Christ est en nous et son Esprit habite en nous. Prenons le temps d'accepter cette grâce. Alors, bienvenue à ce culte en ligne, bienvenue à ceux qui sont de passage, à ceux qui sont en recherche, à ceux qui sont habitués. C'est le Christ qui nous accueille tous. Je vous invite à invoquer Dieu par le cantique « J'ai soif de ta présence ». C'est le numéro 626 dans le recueil « Arc-en-ciel ». Et nous chantons la première strophe. J'ai soif de ta présence, divin chèque ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Je vous invite à la prière pour louer Dieu. Prions. Dieu notre Père, ma première prière vers toi est de louange. Mon premier mot, merci. Tu es ma joie, ma mémoire, ma confiance. Je pense à toi. J'apprends que tu es ma source et mon espérance. Je te parle. Tu me libères de mes peurs. Tu m'ouvres les yeux pour voir. Tu m'ouvres les oreilles pour entendre. Tu m'ouvres les lèvres pour chanter, pour ce culte. Merci. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange par le psaume 92, l'estrophe 1 et 2. Où que ces choses belles de te louer, Seigneur, De chanter tout dans notre cœur à plaies fidèles. Quand le jour vient ta meurtre, T'annonce ta montée, Et ta fidélité, Quand l'ennui va paraître. Combien grande est ta gloire, En tout ce que tu fais, Et combien tes oufères sont dignes de mémoire. Tes âmes sont pareilles Pour déjouer mon cœur. Je veux chanter, Seigneur, Divine, merveilleux. En guise de volonté de Dieu, je vous propose maintenant d'écouter ce texte, ce verset de l'apôtre Paul. Il dit, « Je ne me considère pas comme étant déjà parvenu, mais je m'élance afin de saisir le Christ tel qu'il m'a saisi. » Amen. Je vous invite à prier pour reconnaître nos limites, pour confesser notre péché. Prions. Dieu, notre Père, pardon de ne pas considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Tu nous déclares juste, mais nous restons encore 100% pécheurs. Nous reconnaissons devant toi notre péché et nos fautes qui en sont les symptômes. Dieu bon, que le mal n'est pas raison de nous. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 406 dans le recueil arc-en-ciel. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Écoute mon appel. Écoutons maintenant la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Voici ce que dit la Bible. Le salut ne vient pas de notre propre mérite, il est un don de Dieu. Il ne vient pas de nos œuvres humaines, car personne ne saurait se glorifier de ses actes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance, je vous propose le cantique « Tournez les yeux vers le Seigneur », c'est le numéro 153 dans le recueil arc-en-ciel. Nous chantons la première strophe. « Tournez les yeux vers le Seigneur » « Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. » « Cherchez le Seigneur, il m'a écouté, il m'a guéri dans mes peurs, et sans fin je l'a louvé. » « Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. » Avant de lire la Bible, je vous invite maintenant à la prière. Prions. « Nous voici devant toi, Dieu notre Père, donne-nous ton esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous les paroles, les mots que nous allons entendre. » « Que ton esprit nous guide, que ton esprit nous aide. » Amen. Je vous propose un texte de la lettre de Paul au Romain au chapitre 8, versets 8 à 11. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Mais dans la mesure où le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vit en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Tout en méditant sur ce passage de la lettre au Romain, je vous invite à chanter maintenant au cantique numéro 230, les deux strophes du 230, « Ô parle-moi Seigneur ! » Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute, je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je le suis, je le suis, je veux l'être, et marcher dans la route, et les jours et les nuits. Au verset 10 de ce chapitre 8 de la lettre au Romain que nous venons d'entendre, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, il affirme, « Le Christ est en vous. » Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. En ce temps de carême, juste quelques mots pour actualiser pour nous ce texte biblique. Le mot carême vient du latin « quadragesima » qui signifie littéralement « quarantième partie ». Et c'est au quatrième siècle de notre ère que le christianisme a institué le temps de carême dans le calendrier liturgique pour rappeler les quarante jours bibliques de jeûne de Jésus dans le désert lors de sa tentation, telle que nous rapportent les évangiles. Le sens spirituel de ce temps liturgique est donc la mise à l'écart, la mise en quarantaine, un temps mis à part. Le protestantisme issu de la réforme protestante du XVIe siècle utilise librement souvent cette période pour approfondir sa réflexion sur le sens de la vie ou sur le sens de la foi. De nos jours, certains chrétiens, protestants ou non, invitent par exemple à une réflexion sur l'abstinence ou l'autolimitation face à un système qui pousse à la consommation illimitée. Aujourd'hui, carême fait écho à l'isolement pour combattre le coronavirus. Et c'est dans ce contexte que résonne cette conviction de l'apôtre Paul. Dans le texte initial de Paul, il s'agit d'une affirmation et non d'un conditionnel. Il ne s'agit pas d'un effort attendu de notre part. Ce n'est pas un impératif, comme si cela dépendait de notre obéissance ou de notre soumission. Il s'agit au contraire d'une initiative préalable de Dieu. Le Christ est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et cela ne dépend pas de nous. Voilà pourquoi nous appartenons à Dieu. Et voilà pourquoi il donnera la vie à nos corps de mort, par son Esprit qui habite en nous. Tout cela relève de l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu. Et c'est au nom de cet Esprit qui habite en vous que je vous parle aujourd'hui. En ce temps d'isolement, l'Esprit qui habite en vous et en moi nous relie les uns aux autres. Il donne vie à nos corps de mort. Bien sûr, nos corps sont mis à mal, nos corps charnels d'abord, qui sont menacés par l'épidémie, luttant peut-être déjà. Notre vie psychologique aussi et notre vie spirituelle. L'Esprit nous donne vie en nous rappelant la grâce de Dieu, la gratuité de sa présence et de son amour qui nous rejoint au plus profond de nos détresses, comme il a rejoint le prophète Jonas au cœur de son confinement dans le ventre du gros poisson. Mais le corps du Christ, dont notre Église locale est le visage immédiat pour nous, et bien ce corps là aussi est touché. Notre Église locale n'est plus visible comme avant lors des cultes ou des réunions de nos groupes. Et bien l'Esprit redonne vie à ce corps malmené. Et voilà que nous pouvons vivre l'Église corps du Christ autrement, sous une autre forme sensible, moins visible sans doute, mais peut-être plus vivante encore. Car désirer et souhaiter, attendu. Le Christ qui est en vous est le même qui dit, selon l'Évangile de Jean, « Le temps vient où ce n'est ni ici sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le temps est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cette promesse et cette espérance nous aident à surmonter l'isolement lié à notre contexte. L'Esprit habite en nous, et cela nous libère et nous responsabilise. Et Jésus, dans l'Évangile de Jean, ajoute, « Je suis la porte, quiconque entre par moi vivra, et il entrera et sortira et trouvera de quoi nourrir sa vie. Le Christ nous libère en désacralisant toutes les portes qui nous enferment, toutes les portes qui nous infantilisent ou qui nous asservissent. Et en même temps, le Christ en nous, au cœur de nos vies, en tant que porte, cette ouverture nous responsabilise. Elle nous donne le courage d'être responsable de toutes les portes qui se ferment ou qui s'ouvrent devant nous. C'est ainsi que l'Esprit qui habite en nous deviendra visible dans nos vies et autour de nous. Telle est notre espérance, la guerre, la maladie, la misère, la fragilité inhérente à la condition humaine. Rien de tout ça n'aura le dernier mot. Le Christ est là, son Esprit habite en nous. Pour ouvrir la voie vers l'espérance, j'en ai l'assurance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à affirmer la foi chrétienne avec ces mots de l'apôtre Paul. Il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Je vous invite à chanter au cantique numéro 429, l'estrophe 1 et 2 du 429. « C'est vers toi que je me tourne. » C'est vers toi que je me tourne. « Je veux marcher dans tes bras, j'élève mes mains pour te rencontrer, en bien hésite de chanter. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie réanime parfois. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, Votre seul fait tout mon bonheur. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je veux m'entrager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession, prière les uns pour les autres. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour gratuit. Nous prions pour les confinés, pour les réfugiés, pour les victimes de la guerre et de la violence, ceux qui sont au chômage, les prisonniers, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans le deuil. Et nous prions particulièrement pour tous ceux qui sont en train de soigner des malades, tout le personnel soignant. Donne-nous le courage, le courage de demeurer fidèles jusqu'au bout, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, mais assurer que le chemin n'est pas caché pour toi, le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur, le courage de l'accueil des exilés, c'est-à-dire de tout être humain. Et nous voulons joindre toutes les prières qui viennent du fond de nos cœurs dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit « Le Christ est en vous ». Pour que cela devienne visible en nous et autour de nous, recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel nous bénit et nous garde tous. Il fait briller sa face sur nous et nous donne sa paix. Que la présence de Dieu soit pour nous la vie et la paix, aujourd'hui et à jamais. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.